Coucou ma beauté, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une des journées les plus importantes de l'année puisque ce sont les soldes 2020. Aujourd'hui, oui, on est déjà en 2020. Ne regardez pas cet aspect ravagé. Je corrige avec le total cover infaillible de L'Oréal que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il y a eu pendant ces fêtes du foie gras et du saucisson, bien entendu. Sauf que Norbert et Jean ont décidé de s'inviter sur mon visage puisqu'ils adorent le saucisson. Alors, petite vidéo, crash test de nouveauté aujourd'hui, puisque je me suis levée tôt en vue de me rendre au solde d'hiver et pour vous sortir la vidéo de l'année. Étant donné, donc je ne sais pas à quel moment cette vidéo sortira, peut-être avant, peut-être après. Néanmoins, je pense après, puisque c'est ce qui vous intéresse, c'est les soldes, pas forcément un crash test de nouveauté et surtout de savoir ce qui va être soldé la semaine prochaine. C'est un pur plaisir pour moi de vadrouiller, de chercher, de... Alors, cette année, je vais peut-être... Du coup, ce sera un Get Ready With Me, vous aurez compris, nouveauté. Là, ce n'est pas une nouveauté, je le connais depuis longtemps, je l'aime beaucoup. Néanmoins, dans mes nouveautés du mois ou mes achats récents, il n'y a pas de correcteur, puisque je n'avais pas prévu de bourgeonner pendant les fêtes. Là, j'ai pris un mélange de vert et de violet pour le dessous de l'œil. Ne me demandez pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. Oui, 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 des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Mais oui, voilà, c'est ludique, c'est ludique, elle discute et puis elle ne fait pas forcément... Elle fait n'importe quoi, ne réfléchis pas. Là, mon cerveau s'est mis sur pause, puisque nous attendons notre petite pépette. Très bientôt, c'est sûrement sous peu, puisqu'elle est prévue pour le 20 janvier. Nous sommes le 2 janvier. Je ne suis pas certaine d'avoir pensé à tout, mais comme d'habitude, ce sera la surprise. Alors, je veux tester ce matin un stick. Alors, je vais essayer d'arrêter les anglicismes, puisque vous m'avez demandé d'arrêter de parler anglais. Voilà. C'est une base floutante de la marque Makeup Academy que j'ai trouvée en Belgique, qui est resurfaçante. Je vais essayer de trouver les mots en anglais, sauf que la moitié est restée dans l'opercule de protection. Donc, je l'ai prélevé au doigt dedans, histoire quand même de réussir à faire quelque chose avec. Alors, étant donné que j'ai mis un peu de concealer avant, je ne sais pas quel résultat il aura vraiment sur la peau. J'espère que ça va fonctionner. Je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui viennent de nous rejoindre en cette fin d'année dernière. Ça fait bizarre de dire comme ça. Parce qu'effectivement, le fait que je publie pendant les fêtes tous les jours, en tout cas pendant le mois de décembre tous les jours, a permis à certaines de me découvrir. Donc, j'espère qu'elles ne seront pas déçues. Voilà, tout simplement. Je tenais à souhaiter, bien entendu, la bonne année à tous. J'espère qu'on continuera cette aventure ensemble. que vous aurez tous les plus beaux instants de votre vie cette année. En tout cas, j'espère. Puisque moi, ça risque d'être une année forte. Ça déplace tout. Ça déplace tout le concealer que j'ai en dessous. Mais il est très agréable sur la peau. Donc, j'ai essayé de blender tout ça pour ne pas que ça fasse des paquets. Et puis, je pense que le fond de teint finira de... Comment dire ? De camoufler ce qu'il y a à camoufler. Pour l'instant, ça pénètre bien dans les pores. Je les vois apparents. Du coup, on voit qu'il y a de la base dans les pores de la peau. Donc, ça risque d'être comédogène pour certaines. Faire quand même très attention avec les bases. Si vous n'êtes pas habitué aux bases siliconées, celles-ci, il est beaucoup. Ne pas les utiliser. Vraiment. Si vous pensez que ça va vous faire bourgeonner, il faut abandonner l'idée. En fond de teint, je n'ai rien non plus de nouveau. Donc, je vais faire mon teint, puis je vais revenir. J'ai utilisé le Double Wear en teinte 1W2, en teinte Send, parce que je veux m'en faire un avis définitif. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réutilisé afin de le rentrer dans mes tops du 2019 ou pas. Parce que je suis en train de réfléchir clairement à la situation. Ensuite, en termes de poudre, je prends la All About Matte, mais en poudre libre cette fois. Puisque je vous avais parlé dans mes tops de la poudre pressée, que j'ai bien entendu racheter. Je vais dire comment ne pas racheter cette poudre. Puisqu'elle plaine de parfaitement bien tout le make-up. Elle matifie, elle floute. J'aime beaucoup. Et là, je voulais vraiment tester la version libre. Puisque pour les arrêtes du nid, c'est très très pratique. Elle est vraiment bien. Là, elle ne laisse aucun résidu. Elle est très fine. Je pense que là, j'ai trouvé... Et en plus, elle est très peu chère. Elle est aux alentours de... Maximum 3,99€, pardon. Oh là là, elle est très très bien. Franchement, je pense... Des fois, on a la poudre pressée qui est super. La libre qui est pourrie. Mais là, franchement, ils ont fait un super boulot. Parce qu'en plus, j'y vais... J'y vais pas avec... Avec le dos de la cuillère. Franchement, j'y vais en ajoutant pas mal de matière. Mais... Alors, on m'a dit que ça faisait un flashback. Un... Comment dire ? Pour traduire ça de l'anglais au français. On m'a dit que ça faisait un aspect blanc. Lors de... Lors de flash photo, etc. Sauf que si vous voulez, dans la vraie vie, moi, je me fais pas prendre en photo. Donc, ça me dérange pas que ça fasse cet aspect-là en photo. En vidéo, en tout cas. Moi, personnellement. Je ne trouve pas qu'elle est plus ou moins embêtante. De ce côté-là. Et j'ai l'habitude de vous dire toujours que... Le maquillage que je teste. C'est le maquillage qu'on utilise dans la vraie vie. Moi, j'ai une vie comme vous, normale et tout. Donc, je me vois mal me pointer avec des trucs qui sortent vraiment du contexte de la vie réelle. Donc, pour le coup, j'aime beaucoup. Elle a flouté. Il n'y a rien qu'à bouger. J'adore vraiment aller aussi bien que la poudre pressée. Donc, super. La poudre pressée, je vais la prendre pour les retouches de sac à main. Et la libre, je vais la laisser à la maison. Mais je pense que j'ai trouvé ma poudre de... Voilà. Ma poudre. Maintenant, nous allons passer au contouring. Et j'ai le Chang Sol de Makeup Revolution à tester. Alors, je ne sais pas si ce make-up sera fini ce matin. Parce qu'il faut que je fasse attention à l'heure. Pour arriver dans les plus rapides au magasin. Histoire d'avoir les plus belles pièces à l'arrivée. Celui-ci me paraît très foncé. Je ne sais pas si c'est une palette de contouring, je pense. Contour palette, oui. Donc, ça devrait normalement être bon. Mais ça me paraît extrêmement froid. Et... Alors, c'est très pigmenté quand même. Je le fais sur le dos de ma main. Avant de le retrouver avec une trace... Comment t'es dit ? Marron. Je vais prendre plutôt mon numéro... Oh là là, c'est facilement... Numéro 14 de chez Kiko. Qui est un pinceau plat. Si vous le trouvez, prenez-le. Il est vraiment top. Il se présente comme ceci. Je n'ai pas fait mon top pinceau. Dans les tops de l'année. Je me suis dit... Ils n'ont peut-être pas besoin d'un top pinceau. Ce n'est pas, on va dire... Les vidéos que je regarde sur YouTube. Donc, dites-moi. Vous voulez un top pinceau dans cette vidéo ? Enfin... En commentaire de cette vidéo. Pour que je puisse... Si ça vous intéresse... Vous la faire. Hein ? Parce que bon... Je dis bon... Les pinceaux, elles s'en foutent un peu. J'en ai parlé à quelques reprises. Euh... C'est trop froid. C'est pas... C'est quoi ? Alors par contre... Hein ? J'adore les teintes froides. Mais là, c'est vraiment trop froid. Je pense qu'il va falloir que je mets la hanche. Regardez-moi ça. C'est vraiment... Ça tire sur le violet. Tellement c'est une teinte froide. Regardez. C'est marron. Mais quasi violet. C'est bizarre quand même, non ? Ah ! Voilà. Avec la teinte qui est juste à côté. On arrive à faire quelque chose de plus chaud. Par contre... Comme je le disais... Alors je suis essoufflée parce que je viens de voir l'heure. Et si je veux être... À l'endroit où je veux... À l'heure où je veux... Il faut que je démarre. Je démarre. Que je démarre tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Je vais aller voir Lucas. Et les filles du... Du Sephora Géric. Ou Géric. Vous l'appellerez comme vous voulez. À Thionville. Et je reviens finir ce tuto. Crash test après. Et vous filmez la vidéo des soldes. En tout cas... Ça va être du sport aujourd'hui. Je vous le dis. J'espère ne pas accoucher dans le Sephora. Franchement. Parce que sinon... Ça ne va pas le faire. Mais voilà. Il faut que je m'active. Parce que là... Il est l'heure. Il est l'heure mes amis. Il est l'heure. Je vais prendre un pinceau un peu plus... Un peu plus détaillé pour le nez quand même. Hop. Mais oui. On va y aller. Et... Et bah ouais. J'aimerais bien trouver des trucs sympas cette année quand même. C'est... Il se blende pas ce truc-là. La poudre n'est pas géniale. Ça déplace tout en dessous. Attends. Ah ouais. Sur mon nez, ça ne tient pas du tout. Sur mon nez, c'est pas beau. Je vais prendre une teinte plus claire. Pour mon nez. Parce que c'est vraiment pas joli. Ça ne rehausse pas. Le teint, ce n'est pas joli. Donc, j'ai toujours des grosses difficultés avec mon nez. Ça, c'est sûr. Je ne vous l'ai jamais caché. Il n'y a rien qui tient, en général. Mais pas grave. On va y aller comme ça. De toute façon, le teint est qualifié. Je serai bien avancée pour la suite, n'est-ce pas ? Donc, je vous retrouve pour vous tout de suite. Et puis pour moi, tout à l'heure. Nous en sommes rendus au lendemain. Parce qu'effectivement, je n'ai pas pu arriver à temps et finir ce make-up. Donc là, j'ai fait exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo précédemment. Cette palette est extrêmement compliquée à travailler. Franchement, les couleurs certes se blendent. Mais il faut les bons outils. Il faut un grand pinceau comme ça qui va blender le tout. Pour la base Makeup Academy, malheureusement, elle a tendance à faire bouger tout le fond de teint. Donc là, c'est bien entendu, c'était l'odeur que j'ai posé. Ça a tendance à faire bouger pas mal ici, notamment le make-up. Donc, je pense que la base, il ne faut pas en mettre énorme. Moi, j'ai tendance à quand même en mettre beaucoup. Puisque j'ai pas mal de trous. Donc, je veux tout le temps combler le problème. Après, au niveau de cette palette, ça, c'est beaucoup trop rouge. Ça, ça passe encore. C'est pas encore trop, trop orangé. Celle-là, pour rattraper, voilà, sous l'œil, elle va très bien. Elle est légèrement irisée. Mais elle fonctionne quand même plutôt pas mal. Non, mais hop. Là, je ne sais pas ce qui cuise comme ça sous mon œil. Mais alors, ça fait un pli. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est dû à la base, mais je pense pas. Parce que quand même, j'ai pas mis de base dans le sous l'œil. Donc, mon fond de teint, voilà, ne tient pas des masses. Je ne comprends pas pourquoi. Bref. Et cette teinte, ici, est un enlumineur. Voilà. Je ne pense pas que je vais pouvoir le mettre sous mes yeux. Je pensais pouvoir le mettre sous mes yeux pour illuminer. Mais je pense que... Elle va fonctionner un peu comme les hourglass. Tu passes au-dessus du teint. Et ça réveille la luminosité. Je ne sais pas quoi. Ouais. Je pense que ça va s'utiliser comme ça. En tout cas, je ne suis pas fan de cette palette de Makeup Revolution. Qui est la Strong Soul. Je fondais de grands espoirs dessus. Je vais quand même continuer à l'utiliser. Mais franchement, ce n'est pas une favori. Pour le blush, je n'avais rien de nouveau. Donc, j'ai pris celle de Maybelline. C'est la Master Blush en teinte 10. Voilà. J'ai pris celui-ci. Puisque l'autre, ici, est un enlumineur. Et que j'ai un enlumineur à tester. Donc, on va le tester ensemble. C'est celui de Makeup Revolution. De la collection Rose Gold de Noël. Voilà. Alors, comme d'habitude, est-ce que je vais réussir à les ouvrir ? Parce que les Belges collent des étiquettes partout. Et des scotches partout aussi. Ils ont tellement peur que tu les voles, les trucs. Donc, on y va. C'est parti. Mais je ne sais pas si vous verrez. Le pan, il est surélevé. Alors, je ne sais pas s'il est dépoté de la palette. Je ne pense pas. Mais ça fait tellement bizarre. Il y a quand même une grosse épaisseur autour. Qui a l'air d'être mal pressée dans le... Mon teint est pourri. C'est une horreur. C'est une horreur. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a rien qui tient. Ça ne se blende pas. C'est vraiment pas joli. Pourtant, ce n'est pas du tout le Estée Lauder qui pose ce problème-là. Il est très joli, cette highlight. Et Rose Gold, il est sublime. Mais alors, j'ai un teint pourri. Mais c'est moche. Ça fait des patches. J'ai l'impression... Non, non, non. Ce n'est pas beau, ça. Ce n'est pas beau. Je pense que c'est la base qui fait ça. Donc, ce Rose Gold, oui, est un sublime Rose Gold. Qui me fait penser un peu au Tickle de Benefit. Donc, peut-être une alternative moins chère. Je vous ferai un comparatif certainement dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez une vidéo, par exemple, les dupes moins chères. Ah, c'est très joli. C'est très joli. Et puis alors, ça, sur un décolleté, je pense que c'est très beau aussi. Sauf que moi, j'ai envie de vous dire, en ce moment, on est en hiver. Donc, aucun intérêt de highlight le décolleté. Mais que même que... Ouah, ça ne se voit pas trop. Bref, très belle highlight. Je ne pense pas que le rose... Enfin, le doré soit juste en surface. Donc, ça me rassure. Parce que ça, en général, ça peut arriver aussi. On a une couche de doré et ensuite, il n'y a rien en dessous. Ce n'est pas du tout irisé. Il n'y a rien du tout. Donc, pour le coup, je suis contente. Je suis venue faire vite fait mes sourcils avec le crayon que m'a envoyé le site Chiglam. Et franchement, autant le premier jour, j'ai eu du mal à m'habituer à la couleur, autant je trouve qu'il est précis. Il est topissime. Franchement, il ne coûte rien. Mais c'est en phase... Voilà. Alors, je ne dirais pas de détrôner mon goupillon parce que ça met un peu plus de temps que mon goupillon. Mais vu que mon goupillon est en phase de se terminer P2 et d'arrêter partout, la marque n'existera plus. Je suis un petit peu dégoûtée. Donc, il faut bien que je trouve une alternative pas chère. Et celui-ci est une alternative pas chère. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Vraiment, vraiment, vraiment. Comme quoi, quelquefois, il faut utiliser les produits plusieurs fois pour se rendre compte de la beauté de la chose. Parce qu'autant, le jour où j'ai essayé, j'étais un peu dans le pâté. Là, ça va. Franchement, j'aime bien. On va passer à la palette de Noël de chez Makeup Revolution. C'est la Ruby, les Precious Stone. Ça donne ça dans le pan. Je suis désolée de vous éblouir parce que, comme d'habitude, malheureusement, ils font des packagings très jolis. Mais qui, en vidéo, finalement, comment vous dire ? T'en mettent plein la vue, mais pas de la même manière que moi, je pense. Il serait le plus intelligent. T'en mets plein la vue parce que la qualité, pas à cause du packaging. Donc, j'ai bien envie d'utiliser cette teinte là, très bordeaux là, qui pète. Franchement, elle a l'air très, très belle cette teinte. Donc, on va se lancer. Je vais prendre, comme d'habitude, une teinte un peu passe-partout, disons. Je n'ai pas mis de base. Est-ce qu'on met une base ? Bon, allez. On met mon favori de la mort qui tue. Mon peintote de chez Mac. Qui, lui, est une super base pour neutraliser toutes les veines, petites veines inconfortables qui vont se voir par rapport aux phares en dessous. Surtout, si vous aimez quelque chose qui est assez discret, voilà, et que vous ne rajoutez pas de couches au niveau de vos phares, on risque de voir les petites veines violacées ou rougeâtres sous vos paupières. Donc là, ça neutralise bien, ça fait une belle base d'accroche et ça unifie la paupière. Donc, j'adore ce produit. Je poudre avec la Silk Edition de chez Bourgeois, puisque ça permet aux phares de glisser et de se blender correctement. C'est une astuce que j'ai trouvée cette année, qui fonctionne très bien. Et je pense que je vais fortement la garder et continuer à utiliser cette poudre qui est bien faite pour ça. Pour le reste, un peu moins. Mais en tout cas, pour ça, je l'aime beaucoup. Je suis venue faire mon arcade avec la teinte classique qui est ici, qui est un orangé. Très, très joli. Un peu poudreux les phares, mais très, très joli. Je trouve que vraiment cette teinte, très belle. Donc, comme d'habitude, j'utilise exactement les mêmes techniques que d'habitude. Je trouve quand même que les phares Makeup Revolution, pour le prix, parce que les palettes sont quand même à 10 euros. Donc, ce n'est pas non plus des palettes extrêmement chères. Il ne faut pas vouloir une catégorie Natasha Denona au niveau de la qualité. Mais voilà, on est sur quand même des belles couleurs, des jolis finis. Ça se blende quand même relativement bien. Et je viens avec un pinceau que j'ai acheté chez NYX. Non, deux NYX que j'ai achetés à la boutique L'Oréal à Maisoncy. C'est le 32. Et je trouve quand même que ces pinceaux coûtent très cher. Puisque celui-ci, je l'ai eu à 9,90 et il était déjà en hautelette. Donc, c'est-à-dire qu'il était déjà moins cher qu'en boutique. Donc, ce ne sont pas des pinceaux qui sont donnés. Moi, personnellement, j'en ai des très bien qui viennent de chez DM et qui sont de la marque Ebelin. Donc, de la marque DM. Qui font très bien le job. Ils sont très soft. Ils sont très doux pour la paupière. Parce qu'en général, quand on fait un dégradé, on a tendance à vraiment passer, repasser, repasser. Donc, s'ils ne sont pas doux, vous arrachez les paupières. C'est juste... Voilà. Il faut avoir quelques fois de bons pinceaux qui vous font bien le travail, d'une part. Et qui ne vous font pas de mal. Dans un second temps. Parce que quand même, il n'y a pas l'intérêt de s'arracher la paupière. Ça vous dégoûte du maquillage. Et puis après, pour vous en remettre, vous êtes au moins deux semaines. Donc, non. Je viens avec le même pinceau. Elle a un Chase qui est un blanc. Pour essayer de voir au niveau de l'arcade sourcilière ce que je peux en tirer. Essayer de blender aussi les matières. Parce que je trouve quand même que ça fait des... Pas des patchs, mais j'ai été habituée à mieux. Ou alors, est-ce que c'est moi qui, en ce moment, place la barre un peu haute ? Je pense aussi. Je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je revois mes attentes à la hausse. Alors, est-ce que c'est peut-être pour écumer et faire un tri dans mes palettes ? À un moment donné, il faut bien aussi. Parce que sinon, la pièce, il y en aurait partout. J'ai envie de vous dire. Et ça, j'ai décidé de modérer. Puisque c'est maintenant la chambre de ma fille. En plus d'être la pièce où je filme. Donc, pas évident pour elle. Pour l'instant, elle va être bébé. Donc, ça ne se verra pas trop, j'ai envie de vous dire. Mais ce n'est pas évident pour un enfant de devoir partager son espace. Ensuite, alors j'ai envie de tester. Si vous vouliez quelque chose qui est dans les nudes, ce n'est pas la peine. Je vais tester le Love Bug ici. C'est un orangé très, très, très foncé. Enfin, foncé. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, quelquefois, on en prélève. On pense que c'est foncé. Et au final, quand ça se blend, ça l'est moins que prévu. Donc là, dans l'arcade. Pour renforcer le creux. Le pinceau de chez NYX, je change. Je vais prendre mon Ebeline. Parce qu'à force de tourner et retourner et re-retourner, finalement, je me rends compte que ça me fait plus mal qu'autre chose. Ils ne sont pas assez doux, les pinceaux NYX. Donc non, le 32, je n'aime pas. Donc je redescends doucement sous l'œil, sur la paupière inférieure. Sans se faire mal, vous pouvez fermer l'œil. Et ça va se blender tout doucement. Il n'est pas nécessaire de se faire mal en make-up. Donc vous fermez l'œil, vous passez tout doucement. Avec des mouvements similaires. Et vous verrez que ça va se blender tout seul. Quelquefois, en plus, quand tu n'es pas réveillé, c'est bien. Parce que le fait de fermer l'œil, ça te fait finir ta nuit. Avec le même pinceau, je passe à la teinte Flirt. qui est ici, qui est encore plus foncée. Encore plus intense. Et un peu plus rougée. Et là, je vais la faire en coin externe. Voilà, en petit mouvement circulaire. Pour donner de l'intensité au coin externe ici, en fait. Et puis, pourquoi pas redescendre un petit peu ici. Je vais voir. Pour tout vous avouer, là, on est sur des couleurs qui sortent de ma zone de confort. Mais personnellement, j'aime bien. C'est assez cool. Donc là, j'ai absolument envie de tester cette couleur qui s'appelle Fan. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Pour voir ce que ça donne. Parce que je ne suis absolument pas sûre de la manière dont ça, ça va s'appliquer. Vu que ça a l'air d'être un irisé assez métallisé. Donc, il faut absolument que je vois s'il est à appliquer au doigt. Ou s'il peut s'appliquer au pinceau plat. Donc, on va essayer tout de suite. Au pinceau plat, ce n'est pas particulièrement probant. Et en plus, j'ai des chutes ici, sur le dessous. Donc, il faut que soit je mette du fixe plus. Soit je travaille avec un embout mousse. Il faut que je vois. Au pinceau, au fixe plus. Ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je sorte un embout mousse. Je n'ai pas le choix. Nous sommes bien d'accord que nous avons tous un désamour pour ce type d'embout. Oui, moi aussi. Cependant, c'est la seule chose qui fait fonctionner un irisé métallisé aussi bien. J'ai envie de vous dire. Donc, prenez vos goupillons. Mettez-les quand même de côté. Et utilisez-les que pour ce type de teinte. Je n'ai pas le choix que de vous le dire. Parce que franchement, sinon, vous aurez des surprises. Alors, les filles, je sais que c'est catastrophique. J'ai essayé de prendre la teinte Admira, qui est ici. J'ai essayé sec. Le pinceau ne prélève pas. J'ai essayé au pinceau. Ça ne veut pas se déposer. La matière, ça fait patchy. Ça fait des espèces de grumeaux. On ne sait pas ce qui se passe. J'ai essayé au doigt. Mais clairement, au doigt, j'ai des trop gros doigts. Donc, voilà. Ça restera comme ça. Mais ce n'est pas du tout. Du tout. Joli. Qu'on se le dise. Ce n'est pas beau. Ça, ça ne va pas. Donc, les teintes métalliques, de loin, ça ne choque pas. Je vais quand même tenter avec un pinceau sec la teinte Sassy, qui est le blanc. Mais alors, sans grande conviction. Et honnêtement, ce ne sont pas des bons fards. Ce n'est pas possible. On ne peut pas bosser avec ça. Il n'y a aucune manière de les travailler convenablement. Je ne sais pas. Je n'aime pas. Ça, c'est sûr. Bon, après, ce n'est pas catastrophique non plus. Mais, je ne sais pas quoi en penser. Dites-moi en commentaire. Parce que là, franchement, j'ai... Voilà, quoi. Je suis... Je ne sais pas. Est-ce que je vais réussir ? Non, ça ne fait pas beau, quoi. Ce n'est pas homogène. Ce n'est pas homogène, le truc. Ce n'est pas beau. Donc, je lâche l'affaire. Je vais continuer. De toute façon, avec, je pense, les fossiles, ça se verra beaucoup moins. Donc là, je n'ai pas de nouveauté à part le mascara. Donc, je vous reviens quand même avec le mascara pour vous montrer un petit peu ce qu'il donne avant de poser les fossiles. Alors, regardez bien. Quelque chose de paranormal qui se passe. Je pose mon eyeliner. Et mon eyeliner a dégouliné jusqu'en bas de mon cerne. C'est-à-dire que la matière sûre... Ça ne m'a jamais fait ça. À ce point, en tout cas, jamais. C'est-à-dire que mon eyeliner n'est pas compatible avec le phare qui a tout envoyé dans... Je ne sais pas comment ça se passe, ça. Mais dans les plis, c'est un truc de malade. Donc, non, c'est une catastrophe. Je tenais quand même à souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui ne connaissaient pas par le passé. Qui sont arrivés très récemment. Et j'ai envie de vous prévenir. Si vous vouliez des personnes qui vous font des courbettes et des sourires en vous disant c'est magnifique. Ce n'est pas ici que ça se passe. Parce que moi, je suis plus... On m'a dit comment tu as déglingué les marques. Non, ce n'est pas le but. C'est juste pour éviter ça. Quand tu n'as que 10 minutes pour te maquiller le matin. Là, non, ce n'est pas possible. Je préfère vous prévenir que d'avoir un résultat comme ça, tu ne peux pas estomper le matin quand tu te lèves. Parce que tu as le boulot. Tu as le gamin à la pause à l'école. Tu as le boulot. Tu as tout. Tu as ta vie, quoi. Tu n'es pas la youtubeuse, tu vois, qui va passer des journées dans sa salle de bain ou dans sa pièce pour faire... Pour plein remarque. Non, non. Moi, je ne suis pas comme ça. Et ça s'intensifie de pire en pire. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je deviens de plus en plus exigeante. Je ne sais pas pourquoi. Non, là, c'est... C'est que les filles, vous vous levez le matin et vous arrive un truc comme ça. Vous n'avez pas le temps. Vous allez au boulot comme ça. Ou comment ça se passe ? Non, mais les amis, on est tous bien d'accord. On veut du beau, mais aussi du pratique. Donc, comment vous dire ? Je sais qu'il est très compliqué de réaliser des projets make-up parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je le vois bien avec ma chaîne. Néanmoins, je ne sais pas si le fait de sortir beaucoup de palettes comme ça, c'est beaucoup testé avant d'être mis sur le marché. Parce que là, il y a un flop. J'ai essayé les trois teintes. Là, les trois teintes, ça ressort médiocre. Donc, c'est tout. On va tester le mascara parce que je ne vais pas m'éterniser. J'ai d'autres vidéos à filmer. J'ai acheté le Lash Princess. Vous savez que j'ai le Lash Princess en version verte. Et celui-ci promet un volume sculpté. Donc, j'aime beaucoup le précédent. Celle-ci, la brosse est similaire au précédent, mais un peu incurvée. Donc, on va voir un petit peu si ça sculpte aussi bien que ça le mentionne. En tout cas, une chose qui me réjouit aujourd'hui, c'est d'être déjà premièrement en votre compagnie. Et deuxièmement, mes cils sont en train de me revivre. J'ai eu une période là où mes cils ne se domptaient pas du tout suite au rehaussement de cils, je suppose. Parce que du coup, il aurait fallu que je le fasse de nouveau il n'y a pas longtemps et recourbé. Mais je n'ai pas le temps. C'est très joli. C'est assez compliqué. Je vous ferai un retour là-dessus d'ailleurs. C'est assez compliqué à mettre en œuvre à la maison. C'est aussi très compliqué de s'habituer au fait que le cil vienne toucher la paupière. C'est très compliqué. Ça fait très, très bizarre pendant les premières semaines. Et à la fin, même à la fin, j'avais du mal à poser mes faux cils. Je ne préfère pas faire de rehaussement de cils, même si c'est beau. Parce que j'aime bien travailler mes cils, poser mes faux cils, remettre mon mascara. Donc peut-être que je ne le referai pas effectivement. Alors malheureusement, l'eyeliner vous empêche de bien constater que ça fait des très jolis cils. Étant donné que ce mascara n'est qu'à 2,45 euros, j'ai envie de lui attribuer une excellente note. Puisque vraiment, ce n'est pas un L'Oréal que tu payes 13 balles. Il y a 10 euros d'écart. Avec les 10 euros, tu peux faire autre chose. Voilà. Même si j'aime à la folie L'Oréal, attention. Tout le monde le sait. Et c'est vraiment sympa parce qu'il attrape vraiment bien les cils du bas. Donc c'est assez agréable. Là, personnellement, je trouve que c'est joli. Mais selon moi, il manque quelque chose. Depuis que je pose des faux cils, je me rends bien compte qu'on s'y habitue très vite. Et que le résultat est flagrant avec des faux cils. Même si... Comment dire ? Même si ce n'est pas des faux cils extravagants, le fait d'avoir une frange supplémentaire qui équilibre vraiment avec la structure poil à poil vraiment très régulière. Ça équilibre en fait les poils qui vous font la guerre. On va se le dire comme ça. Mes beautés ! Résultat ! En fait, j'ai posé mes faux cils. La colle a filé dans les ridules à cause de la poudre. J'ai rajouté du liner pour rééquilibrer la frange des cils. Sauf que ça a refilé dans la poudre. Je... voilà. Test de... Compliqué encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc clairement, les métalliques dans cette palette font vraiment migrer tout ce qu'on pose dessus. Les faux cils que j'ai décidé d'utiliser sont des faux cils que j'ai trouvés chez Nose. Qui sont de la marque Absolute New York. Ils sont censés être en vrai poil humain. Enfin, cheveux humains. Et franchement, ils se sont très très bien appliqués. Et ils sont très très jolis. Ni trop ni trop peu. C'est vraiment parfait. J'aurais préféré quand même que le maquillage ici à l'intérieur soit plus net. Néanmoins, ce ne sera pas possible. Je les ai payés 1,99€ chez Nose. Pour le coup, ces faux cils me plaisent beaucoup. Et je les avais du coup en référence AEL23. Et je vous en dirai des nouvelles parce que franchement, ils sont très très jolis. Après, je trouve ici que mon rat de cils, pourtant je n'ai rien fait de plus, est beaucoup plus fourni que celui de droite. Donc, je vais venir un petit peu smudger. C'est-à-dire estomper avec un pinceau plat assez fin pour avoir quelque chose d'homogène. Alors, je vais tenter une petite manœuvre puisque j'avais acheté ces Magic Studios. Les faux stylats, les formats un peu crème pailletés. Je vais essayer de faire une ligne qui viendrait neutraliser le noir qui bave par-dessus le rose. Est-ce que ça risque de fonctionner ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a différentes manières de rattraper une catastrophe, comme vous pouvez le voir. Non seulement ça rattrape, mais en plus c'est très joli. Franchement, ça rattrape. Je préfère comme ça. Bon, bien entendu, il n'y aura pas un effet. Ici, ça continue quand même un peu à baver, mais je ne peux pas faire autrement. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus lumineux. Et en blendant bien. Bon, bref, je préfère le résultat comme il est là. Donc, celui-ci tient très bien. Je l'avais essayé sur ma main et je n'avais vraiment pas eu de soucis. Il tient vraiment toute une journée sans problème. Donc, pour blender, je reprends l'embout mousse. C'est très, très joli. Très joli. Bref, je ne touche pas plus pour ne pas faire de dégâts entre-mesures. Et on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai un combo. Donc, c'est un Prismachrome en teint 60 de chez Catrice. Il se présente comme ceci. Je ne sais pas si ça ira parfaitement avec la couleur de ce que j'ai fait aux yeux. Mais on va bien voir. Il est très froid. Donc, ça ne va pas particulièrement bien avec le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, c'est pour le tester. De plus, il est très translucide. Du coup, très cheer comme on dit en anglais. Vous m'avez dit d'arrêter de parler anglais. Du coup, il faut en passer beaucoup. Du coup, ça fait beaucoup de matière sur la bouche, je trouve. Mais vu que ça ne s'accorde pas particulièrement bien avec ce que j'ai fait aujourd'hui, on va venir utiliser le Gloss Rose Quartz de l'édition de Noël. Pour venir voir s'il peut réchauffer un petit peu la teinte. Afin de ne pas souiller l'embout mousse pour ne pas qu'il soit sale, j'ai vraiment déposé sur ma main. Et ensuite, je suis venue appliquer au fin pinceau. Alors, certes, c'est très joli, mais ça ne me plaît pas. Voilà. Je ne suis jamais contente en ce moment. C'est peut-être les hormones de grossesse. En tout cas, voilà. Ça ne me plaît pas particulièrement. Le résultat est sympa. Mais j'ai fait, voilà quoi. J'ai réalisé beaucoup mieux par le passé. Je n'aime pas trop. Maintenant, on va passer au récap de ce que j'ai utilisé. Si j'ai aimé, pas aimé. Première chose, la base de teint. J'ai aimé et pas aimé. J'ai aimé parce que le rendu, l'effet sur ma peau était sympathique. J'ai beaucoup aimé. Mais alors, il fait glisser le fond de teint. Le Estée Lauder par-dessus, glisse. Et ça ne se voit pas là en caméra. Mais ici, j'ai des manques. Ce n'est pas le teint le plus beau du monde, on va dire. Même si en caméra, on ne le voit pas particulièrement. Donc, je vais voir avec d'autres fonds de teint si ça fait la même. Et je vous en reviendrai avec un top ou flop du mois. Ensuite, un flop. Enfin, un flop. Non, un mi-flop. Il faut encore que je l'utilise pour le dompter. C'est la palette de Makeup Revolution, la Strong Soul. Parce que la teinte qui est à l'intérieur est violine. Voilà, tout simplement. Donc, il faut le dompter. Et ça fait, je trouve, des tâches. Donc, ce n'est pas... Voilà, ça fait des tâches. Ça ne se blende pas bien. Donc, pareil. C'est vraiment sous réserve que je les approfondisse, ces produits. Ensuite, je prends Random. Le mascara, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très, très beau. Il recourbe bien. Il prend bien les cils du bas. Vraiment, pour 2,45 euros, c'est vraiment une belle pépite. Ensuite, mon Paint Pot de MAC que j'aime beaucoup. Mais je vous en parle souvent. Ensuite, l'eyeliner de la box Lucky Fine que j'aime bien. Mais il faudrait qu'ils le sortent en mode solo. Parce qu'il faut racheter toute la box. C'est ce que je me tue à leur dire. Après, les marques, vous savez très bien qu'on leur dit des choses. Mais ils n'écoutent pas, comme d'habitude. Ensuite, cette petite chose que j'ai eue chez Trafic au Luxembourg, qui est extrêmement bien. Je crois que Trafic aussi existe en Belgique, selon Karine, qui est allée chez Ella. Et du coup, elles ont fait du shopping. Et elle l'avait aussi acheté. J'ai zappé la vidéo où elle en parlait. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est très, très beau. Et en plus, quand c'est comme ça, vous voyez, il rattrape un petit peu la misère. Ensuite, le goupillon de chez Chiglam que j'aime beaucoup. Il est très beau. Bel effet. Vraiment, vraiment. Je ne l'avais peut-être pas apprécié à sa juste valeur la première fois. C'est pour ça qu'il faut refaire des tests régulièrement. Les pinceaux, donc là, en numéro 32 de chez NYX, trop irritants pour le blending vraiment récurrent. C'est-à-dire, ensuite, la Silk Edition de Bourgeois que j'utilise vraiment pour tapoter au-dessus de mon phare pour vraiment le rendre mat et blender mieux les phares par-dessus. Donc, ça, elle est parfaite. La essence en poudre libre que j'ai découvert en poudre pressée, donc que j'ai rachetée en poudre pressée puisqu'elle avait été dans mes favoris petit prix. Et elle est aussi un favori de fou. Franchement, en poudre libre, elle est extrêmement bien aussi. Je l'aime beaucoup. Le Makeup Revolution en teinte Make an Impact de la collection Highlighter Reloaded, qui est un rose gold. Il est sublime. Franchement, ils se font à la peau. Ça ne se voit pas beaucoup. Mais c'est juste ce qu'il faut pour donner un éclat naturel. Les fossiles de chez Absolute Makeup. Alors, je ne connais pas du tout cette marque. Je ne sais pas où on peut l'acheter. Vous pourrez forcément le trouver chez Nose, puisque là, je l'ai trouvé là-bas. J'aime beaucoup. Le rendu est très joli. J'aurais aimé leur donner un peu plus d'amour avec un make-up plus réussi, si vous voyez ce que je veux dire. Néanmoins, là, pas de bol. Pas réussi, le make-up. Ensuite, le rouge à lèvres de chez Catrice, il est translucide. Voilà. Donc, pour celles qui n'aiment pas vraiment les liquides mattes, qui vont avoir un effet hyper pigmenté, pourquoi pas ? Moi, ce n'est pas mon fini préféré, on va dire. Ensuite, le gloss est très joli. Il a rehaussé un petit peu l'aspect du rouge à lèvres par en dessous. Donc, pour l'instant, je vais lui donner une bonne note. Et on finit. Il n'est pas très collant. Il est très, très joli. Donc, je ne vois pas pourquoi je lui donnerais une mauvaise note, d'ailleurs. Cette palette est mitigée cochon d'un, je vous le dis. Parce que les mattes sont super pigmentées, se blènent plutôt bien. Regardez le résultat. Les mattes, je n'ai aucun problème avec. Mais alors, les métalliques, comment tu veux travailler ça, quoi ? Le rose, le fan, ici, j'ai réussi à peu près. Le admirer, qui est ici, pas du tout. Et celui-ci, j'ai essayé vraiment en touche interne. Ça a cuté le make-up. Qui n'a pas fait tenir, du coup, l'eyeliner par-dessus. Puisque j'ai encore, voilà, cette espèce de tâche foncée dessus qui gâche tout, finalement. Ensuite, et pour terminer, il y a deux produits que je voulais tester avec vous. C'est le Rose Fizz. Donc, c'est un fixateur de maquillage de la marque Make-up Revolution. Que j'ai trouvé aussi très peu cher. Puisqu'il y avait une offre de acheter un gratuit. Au niveau de la pulvérisation, on n'est pas sur quelque chose de très fin. Je vous l'avoue. Donc là, je passe mon abanico, comme on dit en espagnol, pour essayer de faire sécher le fixateur. Après, au niveau de l'odeur, ce n'est pas désagréable. Mais je ne comprends pas pourquoi Rose Fizz. Je ne comprends pas le nom. Au risque de me répéter, même après le fixateur, les phares métalliques, ici, font vraiment tout bouger dans le coin interne. C'est une catastrophe. C'est ça. Il y a tout qui migre à l'intérieur. Donc là, pour le coup, ce sont des métalliques qui font chuter la note de la palette. Malgré la très bonne qualité des mattes. Et vraiment, pour la touche de festif, je me suis acheté le E.T. Urban Decay, la Scented Sparkling Body Powder. Je suis désolée pour l'anglais. Vu que c'est un mot en anglais, je suis obligée de le dire en anglais. En gros, c'est une poudre pailletée pour le corps qui est de la marque Urban Decay. Ce n'était pas prévu que je m'en mette partout. Je vous le dis, ça se présente comme ceci. Et au final, quand tu tires trop fort, tu as le plastique qui tire d'un coup. Donc là, je vais prendre la petite houppette, prélever un peu de paillettes. Et rajouter sur l'highlighter. Puisque voilà, les paillettes, c'est la vie. Elles sont très jolies. Elles sont rose gold. C'est pour ça que je les ai prises. Et moi, j'use et j'abuse de paillettes, mais sans arrêt. Donc voilà, je trouve qu'elles sont sublimes. Et ça fait mon bonheur. Voilà. Avec ou sans fête, c'est toujours la fête. Je l'avais déjà testée dans le magasin. Je savais qu'elle était juste sublime. Je vous la conseille si vous voulez vous faire un petit plaisir. Moi, j'adore les paillettes. Donc même si ce genre de produit coûte plus de 20 euros, c'est le genre de plaisir que j'aime m'octroyer une fois dans l'année. Voilà, je le voulais. Donc, je l'ai eu. Et c'est des paillettes sublissimes. Du coup, je ne regrette absolument pas. Je rajoute par-dessus un highlighter pour que ça... Voilà, je veux briller de mille feux. Voilà, mes beautés. Vous aurez compris que ce crash test est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, pas trop. Je vous avoue, j'ai connu mieux. J'ai des meilleurs jours quand même. Et en ce moment, c'est un petit peu cumulé des mauvais jours. Tu vois ? Oui, les crash tests, ça sert aussi à ça. Ça sert à vous montrer en réel, sans couper comme les autres YouTubeuses, ce que ça donne en vrai sur toi. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'abonnent en ce moment suite à la vidéo des soldes. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que la personnalité est un peu trop franche par rapport à... Parce que je ne mâche pas mes mots quant au produit. Donc, je sais qu'il y en a certaines qui me suivent à cause de ça, on va dire. Donc, oui, je ne mâche pas mes mots. Et là, pour le coup, c'était un des jours moins bien de make-up, n'est-ce pas ? Mais c'est la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe. J'espère en tout cas que vous me laisserez un petit commentaire pour vous manifester, pour me faire un bisou. Et comme ça, je peux vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à regarder mes anciennes vidéos si ça ne l'est pas non plus. Et puis, pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose, que je vous aime à la folie et qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, mes amours. Ciao, ciao !